Tandis que Mistral me disait sévère dans cette belle langue provençale plus qu'aux trois quarts latines que les reines ont parlé autrefois, que maintenant nos patres seuls comprennent, j'admirais cet homme au-dedans de moi et son genre à l'état de ruine où il a trouvé sa langue maternelle et ce qu'il en a fait. Mais je me figurais un de ces vieux palais des princes des beaux comme on en voit dans les Alpires. Plus de toit, plus de balustres au perron, plus de vitraux aux fenêtres, le trèfle des ogives cassé, le blason des portes mangé de mousse, des poules picorantes dans la cour d'honneur, des porcs votrés sous les fines colonnettes des galeries, l'âne broutant dans la chapelle où l'herbe pousse, des pigeons venant boire au grand bénitier rempli d'eau de pluie et puis parmi ces décombres, deux ou trois familles de paysans qui se sont bâtis des huttes dans les flancs du vieux palais. Voilà qu'un beau jour, le fils d'un de ces paysans s'éprend de ces grandes ruines et s'indigne de les voir ainsi profanés. Vite, vite, il chasse le bétail hors de la cour d'honneur et les fées lui venant en aide, à lui tout seul, il reconstruit le grand escalier, remet des boiseries au mur, des vitraux aux fenêtres, relève les tours, redore la salle du trône et met sur pied le vaste palais d'autrefois où logèrent des papes et des impératrices. Ce palais restauré, c'est la langue provençale, ce fils de paysans. C'est Mistral. Merci beaucoup. Merci.